C'est le phénomène météo qui a la plus grande influence sur notre sommeil, la température. Trop chaud ou bien trop froid et le corps peut avoir bien du mal à rejoindre les bras de Morphée. Oui, il est vrai que le corps peut gérer sa propre température et s'adapter en conséquence, mais il reste encore fortement influencé par la température extérieure au moment de fermer les yeux. Lorsque le soleil se couche, le corps libère de la mélatonine. C'est une hormone qui va faire baisser progressivement la température corporelle de 0,5 à 1 degré. Mais voilà, une température extérieure bien trop élevée va empêcher le corps de perdre de la chaleur et va donc nuire à notre efficacité à trouver le sommeil. Et le mécanisme inverse fonctionne aussi. Une température bien trop basse le matin va empêcher une hausse de la température corporelle pour favoriser l'éveil. Voilà pourquoi en hiver, quand il fait bien froid, on peut vraiment avoir du mal à sortir du lit. Autre paramètre météo préjudiciable à la qualité de notre sommeil, l'humidité. Un taux d'humidité bien trop important dans l'air empêche le corps de se refroidir, ce qui est un processus, comme nous l'avons vu, nécessaire pour trouver le sommeil. Et le taux d'humidité dans l'air varie selon les saisons. Au printemps et en été, l'air est généralement plus humide, surtout en période d'orage. Au contraire, l'hiver est une saison où l'air est généralement bien plus sec. Et l'air froid absorbe beaucoup moins d'humidité que l'air chaud. Par exemple, quand la température extérieure affiche entre 20 à 22 degrés, un mètre cube d'air peut absorber jusqu'à 20 grammes de vapeur d'eau au maximum. Alors qu'il ne peut en absorber que 5 grammes lorsque la température avoisine les 0 degrés. Et les spécialistes ont établi que le meilleur taux d'humidité pour trouver le sommeil se situerait entre 30 et 50%. Et la meilleure température dans votre chambre entre 18 et 22.